salut les amis alors petit direct pour le pour l'hiver pour ce matin donc ici nous sommes à lyon ceux qui connaissent reconnaîtront et si on est au bord de l'autoroute qui envoie l'autoroute du soleil et de l'autre côté vous allez au ski ou à paris ça dépend mais c'est pas ça qui nous intéresse qui nous intéresse je voulais vous faire un petit topo sur les vélos d'hiver mais surtout sur la préparation des vélos et sur l'équipement alors regardez je vais vous montrer mon mon mulet alors ça c'est pour rouler l'hiver donc c'est un vieux fuji sl en carbone quand même donc c'est un petit cas un peu rigide quand même mais mais agréable agréable je lui ai collé des petites fulcrum racing sport en fait c'était des roues qui sont montés en en première montre qu'on est entre les 500 et les et les 700 donc ce sont des roues à pneus je leur ai mis ce qu'on est en train de tester ça en ce moment les petits michelins power all season en 25 donc ils sont censés être costauds et agrippés pour l'instant ça se passe bien alors toujours mes spire grip parce que là je m'en départira jamais quand vous êtes grand c'est un vrai bonheur ça vous sert aussi bien de troisième appui que de prolongateur le bonheur absolu en éclairage l'hiver c'est capital j'ai mon vieux les in xl 800 ça va faire au moins cinq ans que je veux le tir et il est toujours aussi aussi efficace en attendant quand je le sens sortir mon moule quinze cents qu'un monstre avec une batterie de 8 à 12 heures et qui éclaire comme une voiture bon j'en ai pas toujours besoin donc j'évite derrière important un petit éclairage merdique que j'ai acheté chez noroto un jour où j'avais plus de batterie j'avais payé ça 15 euros et en fait il fait le job donc voilà mais surtout ça pour ceux qui connaissent pas le cosmo connected alors celui-là il est assez marrant parce que d'abord il éclairfort deuxièmement il a un petit petit télécommand qu'on accroche le guidon alors elle m'emmerde un peu parce que comme vous pouvez le voir elle m'empêche de mettre mes mains quand je suis en train de chercher une solution mais elle a surtout l'avantagent d'activer le client en arrière donc on pouvait le voir on a des informations avec un clignot quand vous mettez en marche vous avez la moitié du cosmo arrière qui clignote orange et donc qui indique clairement que vous êtes en train de tourner donc c'est pas une assurance vie mais c'est plutôt pas mal ça dure 10 secondes premièrement et ça s'arrête automatiquement donc voilà j'ai une bonne petite celles physiques alors ça je me rappelle même plus ce que c'est je crois que c'est une bourse c'était honnêtement je me rappelle plus bon en tous les cas je peux vous dire que je suis super bien la qu'elle sert c'est incroyable ça ça me sert bon je vous mettrai un petit mot sur le sur la vidéo si je peux et puis surtout surtout comme je veux pas être énervé et qui fait froid sur ce vélo en fait j'ai changé il était en il est en ultégras je crois à l'époque et donc je lui ai collé un force en one by donc j'ai du 44 derrière 34 bon honnêtement j'en suis dans les côtes à 10 10% mais je suis lourd donc donc voilà donc je vais regarder pour changer le plateau pour cet hiver et puis un petit garde-boue avant de nous amener fa alors j'ai mis un temps infini à le monter mais maintenant ça fonctionne bien et avec ça je suis tranquille donc voilà autre petit clin d'oeil pour la route quand même c'est que ici à lyon on a droit à des pistes cyclables d'anthologie et voire doublé puisque comme vous pouvez voir ici on a une magnifique piste cyclable ce qui est quand même pas mal bon allez un peu parsemé deux voitures à gauche qui se gardent on peut pas tout avoir donc en égo de la porte c'est un peu chaud mais surtout vous avez énormément de priorités à droite et des gens des quais qui eux peuvent tourner aussi à droite donc faut être super super vigilant mais le la belle affaire quand même c'est qu'à force de vouloir mettre des pistes cyclables un peu partout on arrive parfois à des choses un peu un peu complexe on se demande si le fait d'être sur la route n'est finalement pas une meilleure idée regardez là on traverse là vous devez regarder de partout ça vient de tous les côtés bim bam boum donc là faut quand même maîtriser il faut être bien réveillé mais surtout à chaque fois je passe ici le matin en fait on vient de là ou de la route donc on arrive de la route on tourne et là ils vous ont réservé un petit secret regardez s'il n'est pas joli celui là vous passez la roue là dedans vous cassez tout et avec un peu de chance vous vous cassez la binette avec bon voilà c'était le le petit clin d'oeil du matin il fait deux degrés quelque chose comme ça et quand vous pouvez le voir ah bah voilà suffisait que je le dise voilà quand même un cycliste bien équipé casqués belle lumière des chaussures on fait ce qu'il faut donc voilà allez je vous fais une bise et puis je vous dis à la prochaine